Dans ce petit tuto, je vais tenter de vous expliquer comment on peut lier deux formulaires entre eux pour pouvoir faire apparaître dans l'un et l'autre des données en provenance de l'un ou de l'autre. Par exemple, ici, je vous montre quelque chose qui a été fait. C'est un formulaire qui contient la présentation de différents ouvrages qu'on a lié avec un formulaire qui présente les commentaires qui ont été déposés autour de cet ouvrage. On voit qu'on a la présentation de la fiche et en dessous, on va voir les commentaires qui sont liés et sur lesquels, évidemment, vous reconnaissez le fonctionnement d'un bazarlist assez classique. Alors, comment est-ce qu'on procède pour faire ça ? Je vais vous l'indiquer, je vais vous le montrer. Mais avant ça, je vais attirer votre attention sur le fait que les formulaires liés, ça permet de faire des choses assez super, mais ça a un corollaire un peu négatif qui est que ça demande pas mal de ressources sur le serveur parce que chaque fois qu'on affiche ou qu'on va faire un appel à un formulaire et ses fiches, on va aussi appeler les fiches qui lui sont liées, ce qui fait que quand il commence à y avoir beaucoup de fiches, on va avoir des temps d'affichage qui risquent d'être un peu longs. Donc, c'est à savoir avant de se lancer. Alors, comment procéder ? Comme d'habitude, ça va se passer dans la base de données, donc je dois forcément être connecté, je vais me rendre dans la base de données et on va d'abord explorer la base de données. Alors, il nous faut évidemment, pour relier deux formulaires, deux formulaires. Donc là, il y en a un premier qui présente tous les ouvrages, donc un formulaire assez classique qui porte le numéro 7. Et puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau formulaire qui s'appelle le formulaire commentaire et qui va permettre de venir commenter ce qui se trouve dans le formulaire numéro 7. Donc, il va d'abord falloir lier celui-ci avec celui-là. Donc, le 9, faire apparaître dans le 9 des infos du 7. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, dans le 7, il faudra que j'indique comment faire apparaître dorénavant en dessous de chaque fiche de ce formulaire 7 les commentaires en provenance du 9 qui lui sont liés. Donc, première étape, créer un formulaire de commentaire ou autre en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, ce qu'on va observer, c'est que j'ai ajouté dans le formulaire un champ un peu particulier qui existe dans YesPiki qui s'appelle liste fiche et qui donc permet d'aller extraire de la donnée d'un formulaire existant. Donc, on voit que là, il y a liste fiche et que je vais extraire les données dans le formulaire numéro 7, celui qui, justement, contient les ouvrages dans ce cas-ci. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher une liste. J'aurais pu mettre checkbox aussi ici, mais là, ça va m'afficher une liste avec l'intégralité des fiches en provenance du formulaire numéro 7. Et puis après, j'ai mis un certain nombre de champs relativement classiques. Donc, si on regarde ce que ça fait, eh bien, on voit qu'effectivement, j'ai un premier champ qui va chercher dans le formulaire numéro 7. Ça, ce sont des fiches du formulaire numéro 7, les infos qui me les affichent sous forme de liste et pas sous forme de checkbox dans ce cas-ci, et puis les champs que, par ailleurs, moi, j'ai demandé. Donc ça, ça permet d'avoir un formulaire dans lequel je peux dire, ben, voilà, je voudrais rajouter un commentaire sur le livre Le Bug Humain. Je m'appelle Gassien, mon commentaire, c'est celui-là. Je fais Valider et j'ajoute une fiche dans le formulaire commentaire, mais qui a la particularité d'être liée à la fiche Le Bug Humain du formulaire numéro 7. Bon, ça, c'est bien. Mais maintenant, ce qui est souvent sympa, c'est de pouvoir afficher en dessous de cette fiche, justement, du Bug Humain, les commentaires qui ont été proposés. Donc là, il y a une petite manipulation à faire dans le formulaire 7 cette fois-ci. Donc, je vais dans le formulaire 7. J'ai le formulaire 5 de manière assez classique. Et puis, on voit qu'en bas, j'ai rajouté ce petit bout de code. Donc, c'est très semblable. C'est liste fiches, mais cette fois, il y a un S, dont les données proviennent non pas du 7, parce que je suis dans le formulaire 7, mais bien du 9, qui est le formulaire des commentaires. Ce qui fait que, ce faisant, je vais pouvoir afficher en bas de chacune des fiches du formulaire numéro 7 les commentaires qui lui sont liés. S'il y en a, ils apparaissent. S'il y en a pas, ils n'apparaissent pas. Voilà. Alors, accessoirement, je vous montre juste là. J'ai rajouté un petit bout de code, la belle HTML, qui me permet à la fois d'afficher un bouton directement dans la fiche pour rajouter un commentaire s'il n'était pas là, et qui affiche un titre en bas de la fiche, uniquement en mode visualisation. Donc, quand je suis en mode saisie, toute cette partie-ci n'apparaît pas. Donc, on va tout de suite le vérifier. On va se mettre en mode saisie. Donc, je passe, je fais un petit plus. Donc, quand je clique sur le petit plus, j'aime bien le titre de l'ouvrage, tous les champs classiques. Et puis en bas, on voit bien qu'il n'y a absolument rien qui apparaît et qui concerne les commentaires. Si maintenant, je me rends sur une des fiches, voilà, ça, c'est une des fiches du formulaire numéro 7. Si je me rends sur une des fiches, on voit qu'elle va s'afficher avec les informations liées à cette fiche. Et puis, ce qui n'apparaissait pas en mode saisie, le titre qui disait voici les commentaires reçus, le petit bouton pour ajouter un commentaire et les trois commentaires qui existent déjà en lien avec cette fiche. Voilà, voilà.